On va pas se mentir, t'as probablement pas 4 heures par jour à consacrer à l'entraînement et c'est entièrement normal. Tu rentres du travail, t'as tafé pendant 8 heures, la dernière chose que t'as envie de faire c'est une séance de 4 heures. Je te comprends. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces que tu vas pouvoir implémenter dès ta prochaine séance de façon à considérablement réduire la durée de tes entraînements. Et ça commence par l'échauffement. Combien de fois ça t'est arrivé de procrastiner ta séance tout simplement parce que tu sais que t'as un échauffement de 15, 20, 30 minutes qui t'attend. En ce qui me concerne, je sais que ça me rend fou et c'est justement la raison pour laquelle je m'échauffe uniquement avec les mouvements dont j'ai besoin. Tu serais surpris de savoir que tu n'as pas besoin de passer 10 minutes sur le tapis de course, puis sur le vélo, puis sur le rameur pour faire monter ta température corporelle. A la place, tu peux tout simplement aller à la salle à vélo ou même enchaîner l'intégralité des mouvements de ton échauffement en une seule fois. Ça va faire monter ta température corporelle de la même façon, sinon mieux. Honnêtement, faire durer son échauffement, c'est une des erreurs les plus fréquentes que je vois. Alors c'est pas très grave si t'as le temps de t'entraîner, mais c'est clair que si t'as une heure et demie, deux heures pour t'entraîner, c'est clairement pas pertinent de passer un tiers de ton entraînement à t'échauffer. Ensuite, on arrive forcément sur le problème des temps de repos. T'as probablement déjà entendu que si tu veux être fort, tu veux prendre 5 minutes de repos entre tes séries, et même si c'est pas entièrement faux parce que forcément tu récupèreras mieux en 5 minutes qu'en 30 secondes, mais c'est absolument pas obligatoire de te reposer 5 minutes, de même que c'est pas obligatoire de te reposer 10 minutes entre chaque série. Et je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes mieux. Déjà là où on va gagner du temps, c'est encore une fois sur l'échauffement, mais cette fois-ci l'échauffement spécifique, autrement dit la montée de gamme. Imaginons que tu fasses une série de 5 crêpes à 100 kilos par exemple, tu vas probablement faire 2 ou 3 séries de chauffe. Rien ne t'empêche par exemple d'enchaîner directement les 2 premières séries de chauffe, donc c'est-à-dire imaginons que tu fais 60 et 80 kilos, tu fais ta série d'échauffement à 60 kilos, tu montes les poids, tu mets 80 kilos et tu recommences directement. Comme ça, tu as déjà fait 2 séries d'échauffement sur les 3, ensuite tu te reposes 1 ou 2 minutes avant ta 3ème série d'échauffement, tu fais ta série d'échauffement et ensuite tu prends un bon temps de repos pour te reposer, pour être en forme pour tes séries de travail. Ça, ça va te permettre d'y aller beaucoup plus rapidement et de ne pas perdre ton temps bêtement sur des échauffements. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut également comprendre que tu n'es pas obligé de prendre 5 minutes de repos entre chaque série de travail, dans le sens où en fait ça va évidemment dépendre du mouvement que tu vas faire. Tu comprends bien que sur un squat, tu vas beaucoup plus te fatiguer que sur des extensions triceps. Les extensions triceps, tu vas tout simplement impliquer un muscle, les squats, tu vas en impliquer énormément en même temps, en plus de ça, tu vas taffer ton cardio, etc. Donc tu auras probablement besoin d'un peu plus de récupération sur tes squats que sur des extensions triceps. Imaginons que tu gagnes ne serait-ce qu'une minute par série de travail sur ton entraînement, mais tu peux très rapidement arriver à 15-20 minutes de gagner sur une séance, ce qui est tout simplement énorme. Ce troisième point, il devrait également en aider plus d'un. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas avoir le temps de faire certains mouvements à la fin de ta séance, tout simplement parce que tu n'as plus de temps ? Tu as fait ton squat, ton développé couché, tu as même fait un mouvement pour les pecs, mais là tu te rends compte qu'en fait il te reste 5 minutes pour t'entraîner et il te reste 2 mouvements. Tu es donc obligé d'arrêter la séance et donc ces 2 mouvements-là, tu n'auras pas le temps de les faire. Seulement, tu n'es pas stupide, que ce soit toi ou ton coach qui a établi ta programmation, tu sais que si ces mouvements sont là, il y a une raison. En réalité, ce problème, il est très fréquent et en toute sincérité, il est très facile à résoudre parce que tout ce que tu as à faire, c'est mieux répartir tes séances. Je m'explique. Au lieu de t'entraîner 3 fois par semaine, 2h30 à chaque fois, tu peux t'entraîner 4 fois par semaine, 2h à chaque fois. Maintenant, l'idée, ce n'est pas de rajouter un quatrième jour en rajoutant des mouvements, des séries, etc. Non, l'idée, c'est que tu gardes exactement le même volume que tu as sur ta semaine et juste au lieu de t'entraîner 3 jours, tu le sépares un petit peu plus et tu t'entraînes sur 4 jours. Ça peut être, par exemple, faire un seul mouvement de compétition par séance au lieu de 2. Ça peut également être faire les deux mouvements de compétition en une séance et la séance après, faire aucun mouvement de compétition et juste des mouvements de renfou. Tout ce qui va être chest press, extension triceps, etc. Ensuite, j'aurais une autre question à te poser. Est-ce que selon toi, tu es focus à 100% ou est-ce que potentiellement, ça t'arrive de te laisser distraire dans ton entraînement ? Exemple, tu es censé faire ta série dans 2 minutes, mais tu vois un pote qui arrive, tu commences à discuter tranquillement avec lui pendant 5-10 minutes avant de faire ta série. Ce que je vais te conseiller, ce n'est pas forcément de t'entraîner tout seul et de jouer le rôle de l'antagoniste, mais c'est tout simplement de mettre un minuteur pour chaque série. Il y a énormément d'avantages à ça. Déjà, ça va te permettre de savoir quand partir exactement pour ta prochaine série de façon à avoir des temps de repos constants, ce qui va te permettre de jauger tes résultats et de voir si tu t'améliores au fur et à mesure des séances. Si tu prends 3 minutes de repos sur une série et 5 minutes de repos sur celle d'après, ça va être assez compliqué de savoir un petit peu sur quelle série est-ce que tu as le mieux performé, tout simplement parce que tu n'as pas pris les mêmes temps de repos et donc tu ne peux pas savoir vu que tu n'as pas récupéré au même degré. Ensuite, ça va être intéressant également pour une autre raison à laquelle on ne pense pas forcément, c'est tout simplement couper court une conversation. Dès que ton alarmé sonne, il faut bien que tu fasses comprendre à tes potes qu'à partir du moment où l'alarmé sonne, boum, je vais faire ma série. C'est vraiment important de s'imposer cette rigueur, tout simplement parce que ça va te permettre, toi, de finir tes séances plus vite, en particulier si c'est un problème pour toi. D'ailleurs, même si tu as le temps de t'entraîner, je te recommande quand même d'essayer de ne pas faire les séances hyper longues de 3, 4, 5 heures, tout simplement parce que ça a été prouvé que passer une heure et demie, ton niveau de cortisol va augmenter et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas bénéfique, en particulier si tu veux prendre du muscle. Tu l'auras compris, le minuteur, c'est un élément clé pour raccourcir la durée de tes séances. On n'y pense pas forcément, mais ça a vraiment un énorme impact. Aussi, autre chose qui peut être très efficace, c'est tout simplement de supprimer tous les mouvements accessoires et de ne se focaliser uniquement sur les mouvements de compétition, mais attention, c'est vraiment à utiliser en dernier recours. Il faut comprendre que pour la plupart des gens, les mouvements accessoires sont quasiment obligatoires si tu veux construire du muscle rapidement et efficacement. Oui, si tu passes ton squat de 140 à 180 kg, il n'y a aucun doute là-dessus, tu vas être plus musclé. On est d'accord. Le problème avec ça, c'est que tu vas développer tous les muscles impliqués dans ton squat en même temps. Tu ne vas pas réellement cibler le ou les groupes musculaires qui limitent ton squat. Si tes quadriceps sont capables de squat 140 kg, mais que tes fessiers ne sont capables que de squat 120 kg, tu squats 120 kg. Tu n'arriveras pas à squat 121 kg parce que tes fessiers ne sont pas capables de squat plus que 120 kg. C'est aussi simple que ça. Donc parfois, la solution, c'est juste de rajouter un mouvement à la fin de ta séance qui va te permettre de cibler le muscle qui te pose problème sur ton mouvement de compétition de façon à rattraper ton retard sur ce mouvement de compétition. Maintenant, je ne pense pas que ton objectif, ce soit uniquement de faire des séances rapides. Je pense que ton objectif, c'est également de performer sur ces séances, ce qui me paraît assez logique. Seulement, je pense que tu t'en es rendu compte par toi-même. Quand on n'a pas la bonne méthode, c'est extrêmement dur de progresser, de prendre en force, de prendre du muscle, tout simplement de façon plus générale, d'atteindre ses objectifs. Pendant longtemps, j'ai galéré à progresser jusqu'au moment où j'ai trouvé une méthode qui m'a permis de progresser et d'augmenter mon total de 100 kg en moins d'un an. Et c'est justement de cette méthode que je vais te parler aujourd'hui. Cette méthode, elle comprend une analyse technique poussée après chaque séance de façon à améliorer ta technique sur le long terme. Des retours réguliers après chaque séance, ce qui va nous permettre de comprendre chacune des difficultés que tu rencontres dans ton entraînement et de les régler une par une. D'une programmation claire, précise, orientée vers tes objectifs spécifiquement. Mais aussi d'un fichier de tracking qui nous permettra d'améliorer ta récupération sur le long terme. Et enfin, d'un fichier qui va répertorier tes performances au cours des mois de façon à ce que tu puisses suivre ton évolution personnelle en temps réel. Cette méthode, elle est également garantie satisfait ou remboursée. Concrètement, ça veut dire qu'à compter de la date du début du suivi, tu disposes de 30 jours pendant lesquels tu vas pouvoir récupérer l'intégralité du montant de suivi si quelque chose ne te convient pas. Mon objectif avec ce suivi, il est simple, te faire augmenter ton total de 100 kg en moins de 365 jours et plus généralement, te faire atteindre ton meilleur niveau. Si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description.